Coucou toi, coucou, 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 j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une version 3 mais un peu plus différente de faire des choix et prendre des décisions Alors, cette fois-ci, la version de cette série de vidéos va être un peu plus longue dans le sens où tu n'auras pas un choix à faire entre par exemple un objet et un autre mais je vais plutôt te plonger dans des situations et tu vas devoir faire des choix, des fois soit l'un soit l'autre, des fois plusieurs choix, voilà. Je te rappelle le concept de la vidéo, faire des choix et prendre des décisions ça te permet d'éviter de penser trop aux conséquences et de réfléchir au plus vite à une situation mais bien sûr rationnellement avec des pour et des contre. J'ai fait deux premières vidéos avec des choix à faire rapidement qui peuvent être simples ou plutôt difficiles. Je te mets dans le petit i. Et cette fois-ci, j'avais envie de faire une sorte de, pas un test psychologique parce qu'il n'y aura pas vraiment de résultats mais des choix à faire dans des mises en scène, des mises en situation, voilà. J'espère que ça va te plaire. On va commencer tout de suite. Alors, celui-ci est assez court mais en fait, je pense que tu as déjà eu ce type de choix dans ta vie en termes de vie quotidienne ou hypothétique. Alors, est-ce que tu préfères vivre longtemps mais quelque chose d'assez rudimentaire, quelque chose d'assez basique, une vie longue mais très tranquille ou alors une vie plutôt courte, on va dire que tu vis jusqu'à, je ne sais pas, 45-50 ans maximum et qui est passionnante. C'est-à-dire du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, tu vas vivre des choses extraordinaires où tu n'auras jamais vraiment le temps de te reposer et tu auras toujours des choses passionnantes qui vont t'arriver, des choses fantasmagoriques. Voilà. Donc, est-ce que tu préfères vivre une vie longue tant que, je ne sais pas, on va dire que tu meurs paisiblement vers 90 ans, 100 ans en n'étant pas en trop mauvais état. Mais du coup, ta vie n'est pas forcément fantasmagorique, elle est tranquille, posée. Il n'y a pas forcément des choses superbes qui arrivent. Mais voilà, tu as ta petite vie. Ou alors, est-ce que tu préfères vivre un peu moins longtemps, donc 45-50 ans, mais avoir des choses extraordinaires qui arrivent un peu tout le temps ? Je t'avoue que même moi, j'ai du mal à mes questions. Voilà, je te laisse le choix entre les deux. Je suis assez curieuse de savoir les choix que tu as pu faire. Si jamais tu as l'envie de le partager en commentaire, je suis tout douille. La curiosité est un vieux défaut, mais là pour le coup, je suis curieuse. Donc ça, c'était pour la première mise en situation. La seconde. Alors, nous sommes dans un après-midi. Tu es avec des amis. Tout se passe bien. Voilà, tu fais ta petite vie dans ton après-midi. Une petite sortie, une petite activité, peu importe. Tout va bien. Il te propose de continuer la journée vers une soirée. Donc, on va dire que c'est dans les alentours de 18h, 19h. Et tu te propose de continuer cette activité, ou en tout cas, de continuer d'être ensemble pour faire la soirée. Pour aller à une soirée. Mais tu n'en sais pas plus. Et ton instinct est un peu inquiet. Parce que c'est une soirée qui est assez loin de là où vous êtes. On va dire que c'est à une heure. Vous avez un moyen d'y aller, mais c'est à une heure de chez toi, de là où vous êtes. Tu n'as aucune information sur cette soirée. C'est des amis d'amis qui ont parlé à tes amis de cette soirée-là. Et voilà, tu n'as aucune information sur cette soirée-là. Sachant que c'est un ami d'amis qui doit vous emmener là-bas, en voiture. Et ton instinct est un petit peu inquiet. Alors, les choix à faire, c'est tu vas à la soirée avec tes amis. Voilà, parce que tu as envie de voir ce qui se passe à cette soirée. Tu as envie de prolonger le temps que tu as avec tes amis, etc. Ou alors, tu n'y vas pas. Et tu fais confiance à ton instinct qui trouve que c'est inquiétant. Et c'est un peu étrange de ne pas voir tout ce qu'il peut y avoir, etc. Alors, c'est les deux choix qu'il y a à faire dans cette scène-là. Est-ce que tu vas à la soirée ? Ou tu vas t'emmener en voiture par un ami d'amis que tu ne connais pas. Et tu vois ta curiosité, envie de voir ce qui se passe et tu as envie de prolonger le temps avec tes amis. Ou alors, tu fais confiance à ton instinct. Et... Ou en tout cas, ce petit sentiment qui te dit que ça peut être un peu bizarre. Parce que tu ne connais pas trop, tu ne sais pas trop ce que c'est, etc. Voilà. Tu as choisi. C'est un peu difficile. Après, il faut que tu te dises que les mises en scène, il n'y a pas forcément de buts recherchés derrière. C'est vraiment comprendre et voir la façon dont tu réagis et la façon dont tu vas appréhender les choix. C'est ça qui est important. Ensuite, la troisième mise en situation. Alors, tu cherches à te faire de l'expérience dans un domaine. Tu as plusieurs possibilités. On va dire que tu as fait des études dans un certain domaine, mais tu n'as pas forcément d'expérience dans ce travail. Et tu as besoin d'avoir de l'expérience pour que tu aies plus de facilité à rentrer dans le métier. Donc, première possibilité, de partir en Erasmus sans rien connaître du pays. Donc, tu connais juste la langue, mais tu ne connais pas le pays. C'est-à-dire qu'on a choisi le pays pour toi. Et voilà, tu ne sais pas trop où tu vas atterrir en stage. C'est bien organisé, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que tu vas complètement dans l'inconnu. Il n'y a pas de problème, tu es nourri, logé, tu es rémunéré. Mais c'est juste que tu n'as aucune idée de ce que tu vas vraiment faire là-bas. Tu sais que tu vas apprendre un peu plus le métier. Mais du coup, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Ou alors, deuxième, c'est d'avoir un travail qui est très bien rémunéré en France. Donc, tu as la possibilité soit de faire une sorte de stage en Erasmus. Ou alors, tu vas directement trouver un emploi qui est plutôt bien rémunéré, mais en France. Et tu n'auras pas la possibilité d'aller ailleurs pendant un certain moment. Donc, de prendre des vacances ou d'autres choses. Ou aller des visiter. Voilà, plein de choses. Alors, je te laisse faire le choix. Ça peut être assez compliqué. Selon où tu te positionnes, ça peut être assez compliqué à prendre comme décision. Mais tu peux aussi avoir tout tracé. Et du coup, tu n'as pas le droit de poser ce type de questions-là. Ok. Nous en arrivons à la quatrième mise en situation. Alors, ça-là est un peu particulière. Parce que c'est de l'ordre de l'abstrait. Donc, oui, je sais, j'ai switché entre le chuchotement et le soft-spoken. Mais comme le micro est assez loin, je trouve que c'est plutôt mieux d'avoir le fait que je parle doucement. Mais que je ne juge pas. Parce que du coup, tu entends mieux, non ? Alors, dans une pièce du salon. Voilà. Tu es dans une pièce du salon. Le salon, tu ne le connais pas. Tu te trouves sur une chaise. Non, tu es assis sur cette chaise. Elle n'est ni confortable, ni pas du tout confortable. Elle est normale. Ce n'est pas un détail qui est important. Voilà. Tu es sur cette chaise, dans un salon. Et tu as trois options. Soit, tu restes sur cette chaise. Tu observes la pièce. Tu observes chaque détail. Tu regardes chaque possibilité. Tu regardes tout ce qui peut se trouver dans cette pièce. Voilà. Deuxième option. Il y a une échelle dans cette pièce qui va vers le grenier. Cette échelle, elle n'a pas l'air en mauvais état. Mais elle va dans le grenier. Le grenier, c'est assez sombre. C'est noir. Mais tu peux avoir la curiosité d'aller dans le grenier. Tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir plein de choses formidables. Il peut y avoir plein d'objets à découvrir. Comme il peut y avoir des rats. Il peut y avoir beaucoup de poussière. Il peut y avoir des araignées. Il peut y avoir plein de choses étranges. Qui peuvent te faire peur. Et ensuite, tu as une porte mais en fer. Et tu as la possibilité d'essayer de l'ouvrir. Et de passer par cette porte pour sortir de la pièce. Cette porte, elle a l'air assez robuste. Et tu ne sais pas vraiment si tu vas pouvoir réussir à l'ouvrir. Parce que tu ne sais pas si elle est ouverte. Tu ne sais pas si elle est trop lourde pour être ouverte. Et elle a l'air d'être très très lourde. Donc, quel est ton choix ? Est-ce que tu restes sur cette chaise ? Tranquillement, paisiblement. Tu observes ce qui se passe autour de toi. Tu es bien. Tu es tranquille. Est-ce que tu vas passer par cette échelle qui peut t'amener des choses par ta curiosité ? Tu vas y aller et tu vas découvrir des magnifiques choses. Ou alors, tu vas peut-être découvrir des choses qui vont te faire peur et qui vont te faire frissonner. Ou alors, le troisième choix. C'est cette porte qui peut te faire sortir de la pièce. Mais tu ne sais pas si elle est ouverte. Tu ne sais pas, même si elle est ouverte, si tu vas pouvoir l'ouvrir parce qu'elle a l'air très lourde. Et tu ne peux pas la transpercer parce qu'elle est en fer. Voilà. Je te laisse faire le choix. Il n'y a pas forcément de sens caché. Des fois, il faut juste que tu fasses en fonction de ton instinct et en fonction de tes envies du moment. Ok ? Ensuite, on passe à la cinquième mise en situation. Donc, tu es en couple depuis 7 ans avec ton ou ta copine. Tout se passe bien. Tout va bien. Bien sûr, il y a les petits aléas de la vie qui ne font que 2-3 disputes, etc. Mais vous avez réussi à créer une communication qui permet de bien consolider le couple. Mais tout va bien. Mais pour que ça continue comme ça, pour que tu puisses continuer ta relation, tu dois choisir entre 3 options. Alors, soit tu dois avoir une relation libre. Je vais rappeler un petit peu ce que c'est une relation libre. Ça peut énormément évoluer. Mais on va dire que vous restez un couple exclusif. Mais vous pouvez aller voir ailleurs. Après, tout dépend de comment tu vois. Tu peux tout raconter à ton copain ou ta copine. Elle aussi. Ou alors, vous pouvez prendre la décision de ne rien vous dire. Et chacun fait comme il veut. Voilà, voilà. Donc, tu as cette possibilité-là. Ou alors, tu emménages loin de ta famille et de tes amis. Tu habites vraiment loin. Que tu ne pourras les voir que peut-être deux fois par an ou une fois par an. Donc, tu habites très loin de chez eux. Et ta relation ne change pas. Il n'y a rien qui change. Tout va toujours très bien. Voilà. La troisième option. Que je viens de changer parce que ça ne me plaisait pas. La troisième option que j'ai admise. Donc, du coup, la troisième option, c'est... Tu as décidé que tu ne voulais plus de cette relation avec ton copain ou ta copine. Et que du coup, tu décidais de le ou la quitter. Parce que tu as une opportunité ailleurs. Pas en termes de relation, en termes d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, je résume les choix. Tu es très bien dans ta relation. Tout va bien. Sauf que, si tu veux continuer comme ça. Soit, tu choisis une relation libre. Soit, tu décides de déménager avec ton copain ou ta copine. Loin de chez ta famille et de tes amis. Ou alors, tu décides simplement de t'arrêter cette relation. Parce que tu as une opportunité professionnelle. Voilà. Les choix sont un peu... Difficiles, je dirais. Parce qu'il y a des choix qui n'ont pas grand chose à voir. Et puis, ça dépend aussi de ce que tu veux dans la vie. De la situation dans laquelle tu es. Et plein de choses. Et ensuite, est-ce que tu as décidé ? Oui. C'est un peu compliqué. N'hésite pas à mettre pause. Si tu as du mal à choisir. Et la dernière, c'est... Tu as une passion dans la vie. Donc, c'est peut-être écrire. C'est peut-être dessiner. C'est peut-être des vidéos ASMR. C'est peut-être le sport que tu es en train de faire. C'est l'une de tes passions. C'est peut-être de jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment une passion pour toi. Et... Tu as un boulot à côté. Qui marche bien. Ça se passe bien. Tout va bien. Ça... L'environnement travail est très très bien. Tout est super. Et tu te rends compte un jour que... Tu peux vivre de ta passion. C'est-à-dire que... Tu as ta passion. Et tu peux en vivre. Oui. Mais, du coup... Tu peux vivre de ta passion. Mais pas avec beaucoup d'argent. T'as pas beaucoup, beaucoup de revenus par rapport à cette passion. T'as... On peut dire que t'es dans une sorte de... Légère précarité. Donc, tu peux en vivre. Mais... Pas de manière... Confortable. Voilà. Hum... Et on va dire que... Par rapport à ton travail. Tu seras un peu moins confortable dans la vie. Donc... Les deux choix à faire, c'est... Soit tu gardes ton travail. Mais tu peux continuer ta passion à côté, hein. Mais tu gardes ton travail. Euh... Où tu es bien rémunéré. Et où ça se passe bien. Ou alors... Tu prends le risque... De... T'investir complètement dans ta passion. Et euh... De travailler dur, dur, dur. Pour que ça se passe bien. Et pour que tu puisses... En... Vivre... Confortablement. Mais... Tu as le risque que ça ne fonctionne pas. Et tu as le risque que... Eh bien... Tu vives dans une certaine précarité. Et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Mais que ça te rende extrêmement heureux tous les jours. Alors... Alors... Quels sont les deux choix ? C'est difficile aussi. Oui. 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 Si jamais tu souhaites, tu peux poster quelques réponses à toi. En commentaire. Je serais très curieuse de tout savoir. Et euh... De savoir ta façon de réfléchir aussi. Parce qu'on a tous une manière un peu différente de réfléchir. Et je trouve ça intéressant. Par rapport aux mises en situation et tout ça. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Euh... Je peux en faire d'autres. Si ça vous a plu, je peux en faire d'autres. Donc euh... Dis-le moi en commentaire aussi. Ou alors si tu peux faire les choix qui sont assez euh... Rapides. Pas faciles ni difficiles. Mais... Rapides à faire. Comme ce que j'ai pu faire dans les deux dernières vidéos. Faire un choix. Donc voilà. N'hésite pas à me dire tout ça. Prends soin de toi. J'espère que la vidéo t'a plu. Et je te souhaite une belle continuation. Et à la prochaine vidéo.